L'échappée belle en musique RCF L'échappée belle en direct jusqu'à 15h Il a marqué le XXe siècle de par ses compositions pianistiques mais dans plusieurs styles Federico Mampu compositeur espagnol, catalan Voici une deuxième émission en hommage à ce pianiste RCF L'échappée belle en musique présentée par Melchior Gorman Et avec Philippe Soler aujourd'hui Bonjour Melchior, bonjour à tous Deuxième et dernière émission, je précise pour parler de ce compositeur espagnol-catalan Federico Mampu Aujourd'hui vous allez nous parler des rapports notamment des influences de Mampu avec les autres compositeurs mais pour cela vous n'êtes pas venu tout seul En effet je suis venu avec le pianiste Guillaume Coppola et vous allez très vite comprendre pourquoi Guillaume Coppola, bonjour Bonjour Philippe, bonjour Melchior Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui C'est notre première rencontre, on se connaît tout de même par personne interposée Nous avons un point en commun tous les deux ce même intérêt pour la musique espagnole la musique française et Fédélico Mampu à qui vous venez de consacrer un disque un CD qui a été très très bien accueilli par la presse et par le public Mampu, on le rappelle, compositeur catalan espagnol avec des origines françaises de par sa mère On y reviendra mais tout d'abord parlons un peu de vous Guillaume, vous commencez à avoir une place assez importante dans le paysage du piano français Vous avancez dans la carrière à mon sens de manière on ne peut plus intelligente avec des choix de programmes judicieux et j'ai envie de dire quelque part utile vos disques en témoignent En quelques mots Guillaume Coppola pour nos auditeurs, votre parcours musical En tout cas merci de ce portrait très valorisant, très touchant Alors mon parcours musical il débute à Besançon d'abord dans un petit village puis au conservatoire ensuite une rencontre avec France Clida à l'âge de 14 ans qui a été vraiment révélatrice puisque ça a été comme un coup de fouet pour moi vraiment un déclenchement le déclenchement d'un désir d'une envie de piano sur scène et de partager ça avec un public puis le conservatoire de Paris dans la classe de Bruno Rigouteau et puis voilà la suite dans mon parcours musical il y a eu cette recherche d'un premier programme de disques qui a été très important pour moi justement de comment construire quelque chose pour apporter un programme qui n'a pas été déjà fait 20 et 20 fois en fait Vous en êtes à votre sixième disque je crois Oui c'est ça C'est ça Alors c'est vrai qu'aujourd'hui être dans ce métier je crois que c'est intéressant de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on propose parce que le répertoire il est énorme pour piano mais pourquoi refaire encore une fois tel intégral ou tel... Ou comment proposer autre chose Voilà c'est ça en fait je pense qu'il y a il y a des choses qui m'ont plu il faut que les musiques vous parlent et que vous vous sentiez C'est déjà une bonne chose Voilà et donc donc si on se sent complètement légitime dans les 21 nocturnes de Chopin il faut y aller simplement c'est vrai que c'est une version de plus du même programme donc en fait dans mes programmes de disques il y a toujours oui j'ai essayé de prendre un angle un peu différent d'un compositeur que j'adore dans lequel je me retrouve mais voilà en partant peut-être d'un angle d'attaque différent mais c'est pas pour faire original absolument c'est plus pour pour que ce soit authentique et personnel Alors ce que je propose c'est qu'on commence par vous écouter et j'ai choisi une danse de Granados une danse qui me tient particulièrement à coeur la cinquième l'Andalouse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 rapport à Ravel. Et dans ce prélude de Ravel, je trouve qu'il y a également une sorte de lumière, une pureté, avec peut-être plus de nonchalance liée aux harmonies. Mais comme chez Montpau, il y a quelque chose de très sensuel chez Ravel, avec dans ces pièces-là une certaine distance, une certaine froideur presque, mais dans le sens positif du terme. Je vais vous donner mon sentiment à l'écoute du disque quand je l'écoutais. Avec des mots simples pour nos auditeurs, bien évidemment. Ces deux morceaux, en fait, commencent par la même note, un mi. Montpau et Ravel, sur le plan mélodique, vont travailler autour de cette note, mais de manière différente. Montpau répète ce mi avec insistance. Il y a un côté incantatoire, vous l'avez dit. Et il va pratiquement rester tout le long de ce morceau dans le registre du clavier. Le registre central. Ravel, par contre, va tourner autour de ce mi, c'est souple, plus élargi, comme une espèce de ruban, avec un espace beaucoup plus large dans le clavier. Et on est tout d'un coup, dès le début du Ravel, qu'on m'enveloppait. Et cette sensation d'enveloppement est décuplée, à mon sens, par la mise en parallèle de ces deux pièces. Et je vous avoue que je n'avais jamais perçu le Ravel de cette manière auparavant. Alors, on écoute l'enchaînement de ces deux pièces. Musica Kayada, Montpou, Ravel, prélude. Musica Kayada, Montpou, Ravel, M. Musica Kayada, Montpou, Ravel, 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! La semaine dernière, Guillaume, dans mon émission, j'ai parlé du rapport très étroit entre la musique de Montpou et celle de Frédéric Chopin. Vous faites un parallèle dans votre programme entre le quatrième prélude de Chopin et la quinzième pièce des Musica Callada. Dites-nous un peu plus. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On m'en donne les mêmes principes de variation avec ces accords répétés. On écoute, on écoute côte à côte, la quinzième pièce des Musica Callada de Montpou suivie du quatrième prélude de Chopin. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours interprété par notre invité, je le précise, le pianiste Guillaume Coppola Qui nous fait le plaisir de nous accompagner jusqu'à 15h Alors, on sait que Mon Pou travaillait sur les résonances du piano, le traitement du piano en cloche Il ne sera pas le seul, mais chez lui ce sera de manière récurrente et pour cause Les grands-parents de Mon Pou tenaient à Barcelone et à Tarbes une fonderie de cloche, la fonderie d'encosse Et Mon Pou enfant jouait dans l'atelier de ses grands-parents Ce ne sera pas sans incidence sur sa musique Vous avez mis à votre programme, Guillaume, une pièce assez importante La Fuente y la Campana, la Fontaine et la Cloche, extraits des paysages Quelques mots sur cette oeuvre qui a une histoire peut-être un peu particulière Je vous laisse raconter l'histoire Je crois que c'est une sorte de... Carmen Bravo ! Voilà ! Allez-y, racontez-la ! Je la connais sans doute moins que vous, mais il y a une histoire, bien sûr, très romantique dans ce village C'est-à-dire que Mon Pou a rencontré Carmen Bravo au cours d'un concours, je crois, où elle jouait le concerto de Schumann Donc ils se sont tombés amoureux Et c'était peut-être une époque où Mon Pou ne composait pas beaucoup Il était dans une phase de crise existentielle Elle l'a remis un peu en selle, là-dessus Et je crois que, en fait, c'est la première oeuvre qui a été écrite après la rencontre avec Carmen Bravo Parce que Carmen Bravo l'a poussé Alors, le rapport des cloches là-dedans ? De toute façon, les cloches dans la musique pour piano, c'est quand même très inspirant Je trouve que le principe même du marteau qui frappe une corde C'est assez proche, finalement, d'un maillet qui tape une cloche En fait, même si ça ne résonne pas de la même façon Mais on a cette possibilité au piano de faire sonner les cordes Un peu comme des cloches suivant les dispositions des accords qu'on choisit Et il y a pas mal de compositeurs qui l'ont fait Et je trouve que chez Mompau, c'est particulièrement réussi Parce qu'il y a des accords très particuliers, avec Descartes notamment Mais il a cette faculté à nous faire sonner les cloches D'ailleurs pas forcément de manière très puissante Parce que, vous allez l'entendre, dans cette pièce On n'est pas dans des choses hyper fortes qui vous prend les oreilles, etc Mais par contre, il y a cette capacité, ce soin de la résonance Cette écoute de la résonance C'est ce qu'il m'avait dit quand je lui avais joué des choses Il m'avait dit, n'écoutez pas l'attaque Écoutez la résonance et servez-vous de cette résonance pour amener la suite Bien sûr On écoute ? Allez Fontaine et Klaus J'espère qu'on ne va pas avoir le bourdon, si je peux me permettre Elle était jolie celle-là Elle était très très bien Mais c'est vendredi, il ne faut pas quitter Extrait des paysages, allez on écoute Sous-titrage ST' 501 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 inspirante. C'est vrai que la musique de Mompau, je trouve qu'il y a une forme de trance. Alors, quand on l'entend lui-même jouer, et puis soi-même, justement, comme il y a peu de choses à faire, peu de notes, en fait, on est obligé de se concentrer sur ce qu'il y a entre les notes, les résonances, et essayer de nourrir ces espaces-là. C'est très inspirant. Je me suis toujours demandé s'il était nécessaire de beaucoup répéter avant les concerts. En pianiste, en tout cas. Oui, bien sûr. Simplement, justement, pour pouvoir être libre sur scène, il faut avoir pratiqué énormément, et d'ailleurs, même si, qu'on joue avec la partition ou sans la partition, en fait, il y a tout un travail de préparation qui fait que, qui permet ensuite d'oublier le travail. Et d'ailleurs, je me souviens d'un cours avec Jean-Claude Pentier qui disait, au bout d'un moment, on est prêt, mais il y a encore un travail à faire à la fin pour effacer les traces du travail, en quelque sorte. Et après, si on a suffisamment travaillé pour avoir cette liberté, justement, on peut se laisser porter par l'instant et les choses qui vous surprennent vous-même au moment de jouer. On continue ce petit voyage ? Éric Satie, cinquième Gnossienne, Mon Pou, Secreto, le lien ? Alors, le lien, le Secreto, c'est une pièce de jeunesse de Mon Pau, et là, l'influence est vraiment évidente. Et justement, ça, c'était une des merveilles dans ce travail que j'ai fait. quand j'ai déchiffré le Secreto, je me suis dit mais je l'ai déjà entendu quelque part, ce n'est pas possible. Et en fait, ces petits motifs descendants à la fin des phrases, en fait, ça me rappelait Satie, mais je me disais dans quelle pièce ? Et alors, je me suis mis à feuilleter Satie, à rejouer les Gnossiennes et tout, je me dis mais oui, la cinquième Gnossienne, il y a un parallèle assez évident, il y a des petits modifs mélodiques qui ressemblent, il y a cette formule rythmique très serrée du ta-dam ! Et en fait, c'est presque un extrait de la Gnossienne d'Éric Satie d'abord. Sous-titrage ST' 501 de la Gnossienne Sous-titrage ST' 501 de la Gnossienne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eric Satie sur RCF La cinquième Gnossienne interprétée au piano par Guillaume Coppola Philippe Et je propose qu'on passe tout de suite au secreto extrait des impressions intimes Sous-titrage ST' 501 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 Palmiers d'étoiles Palmiers d'étoiles un prélude que j'adore Debussy Feu d'artifice Ces deux couplets sont magnifiques Expliquez-nous Alors en fait quand j'ai lu au piano ce Palmiers d'étoiles je me suis dit que j'avais envie de jouer de le mettre dans ce programme mais il n'était pas exactement en lien avec la thématique musique du silence parce que là on est plus sur l'évocation d'un feu d'artifice donc plutôt le contraire et puis je me suis dit justement pourquoi pas pour terminer le programme amener le public à un retour au son un retour presque au bruit en quelque sorte après le silence qu'on a vécu pendant une petite heure et puis il y a quelque chose de très beau dans ce côté descriptif en fait un palmiers d'étoiles on a cette image vraiment du feu d'artifice qui monte qui explose qui retombe et puis on a dans cette pièce le très beau sens de l'improvisation de Mompao parce que comme dans un feu d'artifice justement on ne sait jamais trop ce que ça va donner comment ça va retomber à quelle vitesse les cendres comment vont-elles se disperser etc et on entend ça dans sa musique je trouve il y a quelque chose de vraiment très alors très écrit mais très improvisé en même temps et puis bien sûr c'était assez facile du coup de faire le lien avec Debussy avec un prélude qui porte le nom clairement de feu d'artifice et dans lequel on a un peu le même procédé c'est-à-dire une sorte de description de couleurs de sonorités de bruits d'explosions en tout genre et même de bruits d'étincelles etc exactement c'est vrai on commence par Palmier d'étoile le septième prélude de Fédélico Mompao s'est-à-dire de Fédélico Mompao s'est-à-dire Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il commence tout à l'heure ? En fait, il a même commencé un peu aujourd'hui. Il a commencé même hier, en version off, si on veut, parce que cette année, je crois que les concerts scolaires ont accueilli 800 enfants, ce qui est quand même assez génial, je trouve, des enfants de la région. Donc, il y a eu, je crois, quatre concerts scolaires. Et puis, ça commence officiellement ce soir avec le premier concert. Et la programmation cette année est très riche. Chervé, comme à son habitude, s'entoure de ses amis, Thierry Ravassar, Virginie Pochon, Florent Beaufort, Marie Charvet, et dimanche, Jean-François Esser, Marie-Joseph Jude. Et ce soir, à 20h30, il y aura le comédien Robert Renucci. Merci beaucoup, Guillaume, de ce bon moment passé ensemble. Merci de votre accueil. Merci. Et on va se quitter avec Schubert à quatre mains, Hervé Billot et Guillaume Coppola. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. C'était Schubert sur RCF avec le début du divertissement à la hongroise Dutch 818, interprété à quatre mains par Guillaume Coppola et Hervé Billot. Merci à tous les deux pour cette émission. Philippe, on se retrouve non pas à quatre mains, ni à demain, mais dans quelques semaines. Dans 15 jours. 15 jours, le 4 octobre. Merci beaucoup. Et merci également à Xavier François qui était à la réalisation technique.